Musique Salut les makers, CrazyDouble, petit projet aujourd'hui pour les fans de disques vinyles Donc je possède un nettoyeur à ultrason et j'ai pu lire un peu partout que le nettoyage des disques à ultrason était très efficace Comme je possède de vieux disques, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser Le seul problème c'est que le disque est rond et il faut pouvoir le mettre en mouvement pour qu'il soit nettoyé de manière uniforme Donc il existe des machines comme celle-ci qui permettent de mettre en rotation le vinyle dans le bac et de permettre un nettoyage complet Le vrai problème c'est que ces machines là coûtent très cher On a un petit module avec 3 bouts de plastique et une tige qui valent 115 euros Et encore j'ai pris un des modèles les moins chers, ça peut monter jusqu'à 150-200 euros Pour un petit moteur, vraiment pas de mécanique particulière Voilà, clairement on est sur du vol J'aime pas trop utiliser ce mot là, vous l'entendez rarement Mais c'est quand même, surtout qu'on voit vraiment on a un moteur tout con A mon avis on doit avoir un système de vis sans fin Enfin voilà, on est sur une mécanique extrêmement simple Donc le prix n'est pas justifié Aujourd'hui du coup je vais vous montrer comment fabriquer vous même un système de mise en rotation de disque Pour réaliser ce système de rotation j'ai commencé par télécharger sur internet Le plan en fait tout simplement d'un flasque existant Enfin de deux flasques en l'occurrence existants Donc voilà, on retrouve ici la petite rainure pour loger un joint Donc une fois que j'ai pu importer ça, j'ai pu designer les flasques Voilà, j'ai vraiment repris le plan quasiment à l'identique Si ce n'est au niveau des arrondis Voilà, en fait on a les petites gorges ici qui permettent de faire écouler le surplus d'eau tout simplement Enfin de nettoyer en tout cas Donc on a forcément deux flasques Là dessus je suis venu greffer une tige filetée Et puis ensuite j'avais besoin de connaître le placement du vinyle par rapport à ma cuve à ultrason Donc j'ai modélisé ma cuve Voilà J'ai ensuite modélisé un vinyle Donc on va voir un petit peu comment l'ensemble devait se positionner Ensuite j'ai travaillé sur le bras Sur le bras j'avais besoin forcément d'installer le petit cerveau Donc en réalité voilà, j'ai plutôt installé le cerveau en position avant de designer le bras Voilà Les deux petits roulements qui sont juste ici Donc si on enlève le bras, on va retrouver nos deux roulements Le petit coupleur qui va bien Donc c'est vissé directement Donc le petit système de tringlerie Ici en fait on vient mettre deux petites vises dans le coupleur Et la tige filetée vient se visser directement dans le coupleur J'ai ajouté les différents écrous J'ai créé ici La petite pièce moletée aussi Pour tenir l'écrou Voilà Et en fait je me suis rendu compte Une fois que j'avais terminé l'ensemble Que je n'avais pas d'adaptateur pour le 45 tours Donc que j'ai créé juste après Concernant la solution de nettoyage J'ai mélangé en gros deux tiers d'eau déminéralisée Un tiers d'alcool isopropylique Et on va dire à peu près 30 grammes de sodium cocoyle iséthionate J'ai réussi à le prononcer sans bafouiller La machine est bête comme chaud utilisée On va desserrer les flasques On peut enlever le bloc complet On fait attention de bien le sécher Après l'utilisation On fait attention de ne pas décoller les joints Les joints sont clipsés Ça tient mais ce n'est pas non plus collé On peut venir installer Comme il s'agit d'un 45 tours Le petit adaptateur On vient le mettre sur un des flasques On va ensuite récupérer Le vinyle C'est un vinyle qui est relativement âgé Je n'ai plus la date exacte On vient placer le vinyle On referme Les flasques On peut venir installer le vinyle Sur le bras On vient serrer Et une fois que c'est serré On peut mettre en tension Le nettoyeur On voit le vinyle qui tombe correctement Et du coup on peut lancer Les ultrasons Je ne sais pas si on l'aperçoit bien Mais en tout cas On a des espèces de petites volutes de saleté Qui décrochent du disque Ça a l'air de plutôt bien nettoyer On voit que les flasques ont fait leur boulot Je viens juste d'enlever un des deux flasques Donc on voit que l'eau n'a pas atteint l'étiquette Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner Une fois le nettoyage ultra sont terminé Pensez à bien sécher le disque Avec un chiffon très doux Ça c'est important A savoir que cette méthode Ne va pas résoudre les craquelures Liées à des rayures sur le disque Par contre voilà Ça va vraiment désincruster Tous les petites micro-saletés Qu'il peut y avoir dans les sillons A savoir également que cette méthode Va permettre de protéger Le vinyle des futures salissures En fait ce qui retient les saletés sur le disque C'est d'un côté l'électricité statique Mais bon ça c'est des poussières Qui ne restent pas Mais surtout les particules grasses En fait Dues aux différentes manipulations avec les mains Même en faisant attention On a toujours un petit peu dans l'air Alors on a toujours des particules grasses Qui vont se déposer sur le disque Et dans les sillons Et du coup en utilisant du tensioactif Comme je vous ai montré tout à l'heure En fait vous allez dissoudre ces particules grasses Et du coup limiter l'accroche Des futures saletés sur le disque Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez des questions Des commentaires N'hésitez pas à me laisser Juste en dessous de la vidéo Likez, partagez Pensez à vos abonnés Activez la petite cloche Je l'ai déjà dit C'est très 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 important pour nous N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos